Bonjour ! Aujourd'hui, nous sommes à Douj Warehouse. Et apparemment, il y a un autre qui attend pour nous. Faites-moi ! Oh oui ! Mon racket a juste arrivé ! Allons voir comment l'équipe de leader s'évolue ici. Hey Antoine ! Salut Atacha ! Pouvez-vous me dire pourquoi l'équipe de leader s'évolue ? J'avais envie d'être l'outil de la progression des collaborateurs, et puis aussi de leur donner la responsabilité dont ils avaient besoin. Et toi Céline ? Hi Natacha ! Ce que j'ai envie de laisser, c'est d'être complètement moi-même dans la relation avec les autres. Et je crois profondément que tout le monde est capable de prendre des décisions sur son propre paramètre. Qu'est-ce que vous avez fait pour laisser ça ? On a décidé de créer des groupes de travail à chaque décision, pour avoir une décision collective et non individuelle. Et par conséquent, à chaque fois, ça donne lieu à un groupe de travail important. Ce qui est super important, c'est de se remettre en cause déjà premièrement, et puis de remettre en cause nos process, nos façons de manager, aller chercher les Samarches un petit peu ailleurs, y compris en magasin. Par exemple, nous avons ces barres bleues qui sont très connues en magasin, et qui nous permettent en logistique de repérer nos adresses. Aujourd'hui, ça nous permet d'augmenter notre qualité, et tous ces petits Samarches feront que sur le global, ça marchera bien mieux. Qu'est-ce qui vous aide ? Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner aussi d'un autre service, de l'aide d'extérieur. Ah, c'est pourquoi vous êtes ici Céline ? Ce que je cherchais chez toi, c'est quelqu'un qui me permet d'ouvrir mon spectre de réflexion, et qui m'ouvre l'esprit sur une nouvelle façon d'avancer. C'était très intéressant d'avoir une collaboration ensemble, parce que chaque jour, vous arrivez parfois avec des problèmes, et nous regardons ensemble pour trouver une autre solution, et vous n'oubliez jamais que votre tenacité était très haute, et vous marchez tous les jours. C'est vrai que des fois, tu me permettais de remettre le pied à l'étrier, et de repartir plus loin. Allez ! Et concrètement, quelles sont vos meilleures pratiques ? Analyse la vision, co-builder le projet, et faire que tout le monde puisse choisir sa propre mission. Sur le terrain, c'est accompagner nos collaborateurs pour les rendre autonomes. Aujourd'hui, ils gèrent un des bords, un flux de la PFE vers les entrepôts, et ils gèrent aussi l'activité. L'essentiel, c'est que chaque action au quotidien soit porteuse de sens. If you want something, go and get it !